Si vous êtes entrepreneur et que vous travaillez beaucoup, que vous servez chaque jour vos clients, mais que vous avez le sentiment que vos résultats financiers ne sont pas à la hauteur, c'est probablement parce que vos tarifs sont trop bas. Bien sûr qu'il existe plusieurs autres actions à pouvoir appliquer pour réduire l'écart qu'il existe entre le temps travaillé investi et le retour financier. Mais si vous commenciez uniquement par augmenter vos tarifs, pourriez réaliser plusieurs actions en une seule fois, donc gagner du temps et donc de l'argent. Donc si vous aussi voulez améliorer le rapport entre le temps de travail investi et les retours obtenus et que vous voulez savoir s'il est enfin temps d'augmenter vos tarifs, voici les 10 signes à surveiller. Regardez. Ce résultat se remarque lorsque vous êtes déjà débordé. Vous acceptez des clients, vous travaillez avec de nombreux clients, les journées semblent être trop courtes. Et lorsque vous arrêtez pour faire le bilan, les résultats ne sont pas au rendez-vous alors que vous servez les clients jour après jour. Lorsque vous percevez la limite de votre modèle d'activité, de votre façon de fonctionner, vous réalisez que vous avez des rêves très grands, mais que mathématiquement, les modèles, le système dans lequel vous êtes ne vous permet pas d'accomplir ces objectifs de cœur. Il faudrait peut-être convaincre beaucoup trop de clients pour atteindre cet objectif. Et même si tous ces clients venaient ensemble sonner à votre porte, vous ne pourriez pas les servir par des contraintes physiques de temps. Lorsque vous commencez à repérer ces signes, il y a des incohérences dans les calculs par rapport aux objectifs de cœur qui sont importants pourtant pour vous. C'est qu'il est grand temps pour vous de modifier les calculs et d'augmenter vos tarifs. Peut-être que tout le monde vous le dit. Vos clients vous disent que vous n'êtes pas assez cher. Votre marché, vos confrères, les personnes qui vous entourent. Peut-être que le monde vous le dit, mais vous ne l'entendez pas. Ou alors vous l'entendez, mais vous n'écoutez pas. Mais si au fond, vous savez que votre expertise est grande et qu'aujourd'hui, vos tarifs sont trop bas, ils ne sont pas alignés à ce que vous délivrez réellement, c'est un signe important qui montre qu'il est temps d'augmenter vos tarifs. Vous pouvez l'avouer peut-être qu'au fond de vous, vous le savez déjà, vos tarifs sont trop bas parce que vous l'avez choisi. Vous avez créé votre offre, vos produits ou services en observant ce qui se disait sur le marché, ce qui se faisait sur le marché. Vous avez dit tel confrère, tel concurrent est à tel tarif. Moi, il faut que je sois en dessous puisqu'il a peut-être plus d'expertise que moi, plus d'expérience que moi, une meilleure communication, un meilleur marketing que moi. Les entrepreneurs passionnés de liberté n'attendent pas les autorisations. Ils décident par eux-mêmes lorsqu'ils sentent et ressentent par eux-mêmes au travers d'eux-mêmes qu'il est temps d'augmenter leurs tarifs pour mieux servir les autres. Ils le font avec confiance, avec assurance. Et c'est ce qui attire chez eux les clients les plus engagés. Quel que soit le moment où vous suivrez cette vidéo, observez autour de vous, ouvrez les yeux. Vous constaterez probablement que tout coûte plus cher. La vie coûte plus cher. Si vous travaillez en équipe, peut-être que ça coûte plus cher parce qu'il vous faut investir dans le développement de votre infrastructure, de vos équipes, pour mieux servir vos clients. Si vous faites de la publicité, vous réalisez par vous-même que année après année, ça coûte plus cher. Et pourtant, les clients sont présents, sont disponibles. On peut les toucher à travers le monde grâce aux régies publicitaires. Mais le billet d'entrée, le ticket d'entrée est de plus en plus cher. Vous avez besoin d'évoluer encore plus vite que le marché et d'aider vos clients à évoluer eux-mêmes, d'avoir confiance en eux. Si vous ressentez que pour augmenter, améliorer la qualité du service que vous délivrez à votre communauté, à vos clients, aux personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance, qui vous font plus de ressources, plus de moyens et que tout coûte plus cher, c'est un grand signe qu'il est temps pour vous d'augmenter vos tarifs en premium. Lorsque les clients vous choisissent pour les mauvaises raisons, c'est souvent un mauvais départ. La relation en est entachée puisque si on ne vous choisit parce que vous êtes le moins cher du marché, ou si les clients sont indifférents lorsqu'ils vous rencontrent, ils ne sont pas attirés pour ce que vous faites vraiment, mais ils sont attirés parce que vous êtes moins cher que les autres, parce que vous êtes très accessible en termes de tarifs. Si ce sont pour ces mauvaises raisons que les clients vous choisissent, sachez qu'au fond d'eux, ils rêvent secrètement de pouvoir un jour vous quitter pour rejoindre les références du marché, ceux qui sont positionnés avec confiance sur le toit du marché et qui le délivrent avec confiance et conviction. Si vous ne voulez plus vivre cela, si vous ne voulez plus attirer vos clients pour les mauvaises raisons, c'est un signe important qu'il est temps pour vous d'augmenter vos tarifs et de vous positionner dans le haut de gamme. Et si vous appréciez ce que vous découvrez jusqu'à présent, montrez-le-moi simplement en cliquant sur le like, c'est le pouce vers le haut juste au bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner, c'est le bouton rouge, et activez la cloche qui apparaîtra juste après pour être informé de mes prochains partages. On pense souvent que les clients ont déserté, qu'il n'y a plus de clients. Et si vous regardez de plus près sur votre marché, il y a déjà des milliers et des milliers de clients qui vous attendent. Votre objectif, c'est de choisir les bons clients, ceux qui vous correspondent, ceux qui sont alignés aux vos valeurs, ceux qui respecteront votre travail, qui respecteront vos conditions, qui respecteront votre écosystème, que vous aurez construit pour eux, pour mieux les servir, mais également pour vous, pour mieux les servir, pour mieux supporter dans la durée ce rapport d'échange que vous aurez dans vos programmes, dans vos produits ou dans vos services. Vous n'avez pas besoin de millions de clients. Vous avez besoin de trouver les bons clients et d'attirer les bons clients. Et si vous ressentez ce besoin et cette envie de travailler avec les clients les plus engagés, ceux qui appliqueront vos recommandations, qui utiliseront vos outils, c'est qu'il est grand temps pour vous de considérer et décider d'augmenter vos tarifs et de vous positionner dans le haut de gamme. Quel que soit le temps que vous avez déjà ou que vous investissez dans votre entreprise, dans votre business pour le développer, si aujourd'hui vous avez le sentiment de toujours investir plus de temps, plus d'énergie, plus d'efforts pour développer votre activité et que les choses et les événements sont de plus en plus complexes, il est grand temps pour vous de vous diriger vers plus de simplicité. Peut-être que vous voulez être mieux récompensé. Et après tout ce temps, c'est bien légitime et normal, vous avez besoin d'être mieux récompensé pour votre travail. Moins de clients pour plus de revenus, moins de contraintes et de suivi, beaucoup plus de satisfaction et de résultats et de transformation pour vos clients. Et en récompense, plus de temps libre pour vous, pour les choses qui comptent réellement au-delà même de l'aspect de votre entreprise. Si vous sentez cette envie de vous diriger vers cette excellence en termes de simplification, si vous avez envie de faire les choses plus sereinement pour obtenir de meilleurs retours, c'est qu'il est grand temps pour vous d'augmenter vos tarifs, de vous positionner en premium et d'assumer, de faire la différence pour vos meilleurs clients. Si au fond, vous savez aujourd'hui qu'avec plus de revenus, avec plus de retours, plus d'équilibre, vous pourriez mieux servir vos clients, si vous savez que vous pourriez leur apporter plus de temps et plus d'attention parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous devez enchaîner les clients et les patients simplement parce que vous n'avez pas le choix de faire autrement. Il faut bien que ça tourne, il faut bien que ça fonctionne. Si vous avez envie de vous libérer de tout ça, libérer de tout ce stress, c'est qu'il est temps pour vous d'augmenter votre tarif, de développer une entreprise dans le premium et d'être généreusement récompensé en retour. Au fond, l'être humain fonctionne comme ça. Nous sommes attirés chez les autres pour des choses qui nous attirent, que nous avons au fond de nous. Soit elles sont déjà révélées, soit elles ne le sont pas encore. Et si vous êtes attiré par un modèle plutôt qu'un autre, c'est parce que ce modèle, vous l'avez au fond de vous ou vous l'incarnez. Peut-être que vous en êtes déjà conscient ou pas. Peut-être que vous l'avez déjà révélé, fonctionné, matérialisé ou pas encore. Mais dans tous les cas, si vous sentez qu'un autre modèle vous attire, un modèle qui vous correspond davantage, c'est qu'il est temps pour vous d'augmenter vos tarifs, de vous positionner dans le premium pour enfin cesser de rêver votre vie mais enfin vivre vos rêves de façon concrète chaque jour de votre vie. Il ne connaît pas une seule personne qui est arrivée au sommet dans son domaine sans avoir un moment peur, des peurs, des interrogations. La peur est quelque chose de positif lorsqu'on sait comment la transformer en ressource. Des interrogations. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez faire tout ce que je vous ai expliqué. Tous ces signes sont visibles pour vous mais vous avez des craintes. Vous dites si je me lance à un tarif plus élevé, peut-être que les clients vont tous fuir. Peut-être qu'ils ne l'accepteront pas. Peut-être que les gens vont me juger. Peut-être qu'on va me critiquer ou on va me dire mais qui tu es pour oser. Tous ces doutes, toutes ces interrogations, toutes ces craintes sont tout à fait normales. Vous avez besoin d'en prendre conscience. Ça veut dire que c'est un signe important qui montre qu'il est temps pour vous de vous positionner dans le haut de gamme, d'oser dépasser vos peurs et de pouvoir transformer vos projets concrets en réalité et de vivre votre vie sur mesure ultime. Et si vous voulez savoir comment appliquer tout ce que je vous ai enseigné dans cette vidéo, comment les mettre en pratique pour réussir à vous positionner dans le premium, c'est qu'on voit une formation offerte de près d'une heure qui vous montre exactement notre méthode complète. Le lien est en description ou regardez une des vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. C'était Zico Kiax. A tout de suite. Merci.